Le conflit commercial entre le Japon et la Corée du Sud s'intensifie. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré que Tokyo n'avait plus confiance en Séoul. Ajoutant que leur discussion n'avait pas progressé, les deux pays sont confrontés à un différent grandissant sur le travail obligatoire au cours de la Seconde Guerre mondiale et sur le contrôle exercé par le Japon sur les exportations sensibles de hautes technologies en Corée du Sud. Séoul qualifie les restrictions commerciales de reprise à Shinzo Abe insistant sur le fait qu'elle constitue une mesure de sécurité basée sur les règles internationales. En réponse, le président Sud-Korea Moon Jae-in a déclaré que son gouvernement allait redoubler d'efforts pour promouvoir la croissance innovante du secteur manufacturier du pays.